hello bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler du vision board alors tout d'abord le vision board qu'est ce que c'est et comment ça marche un vision board si on traduit littéralement c'est un tableau de visualisation moi j'ai découvert ce terme sur les réseaux sociaux instagram tik tok en gros c'est un tableau recouvert de photos et de petites citations inspirantes qui est censée donc vous motiver grâce à ce tableau vous pourrez atteindre tous vos objectifs rien que ça bon alors c'est vrai que moi au début j'y croyais pas trop je pensais que c'était encore une énième perte de temps pour rêver et ne pas agir concrètement sur ses projets je veux dire comment un tableau avec juste des images et des citations peut vraiment agir sur votre projet et avoir un vrai impact sur votre vie et donc un jour où j'avais un peu la flemme et j'avais pas envie de travailler je me suis dit ben faisons un vision board je vais voir si ça marche peut-être que ça va motiver et donc j'ai commencé je vais donc vous parler de mon expérience avec mon vision board comment je l'ai créé et comment je l'utilise tous les jours l'étape une de création c'est d'abord trouver votre thème sur quoi vous allez focus votre vision board c'était pas facile pour moi de trouver un thème parce que vous savez sûrement si vous me suivez depuis un petit moment que je suis très dispersé dans mes projets j'ai envie de faire plein de choses et du coup je ne me focus sur rien de particulier alors je vais vous dire comment j'ai fait pour trouver mon thème j'ai regardé une vidéo tik tok encore une fois donc la vidéo disait d'écrire dix objectifs que vous avez envie d'atteindre dans l'année il faut les écrire au présent comme je suis mannequin j'ai un appartement etc donc vous écrivez vos objectifs au présent et il y en a dix pour cette année donc voilà ce que moi j'ai écrit mes premiers objectifs sont liés aux réseaux sociaux puisque c'est mon activité qui me prend le plus de temps cette année et tout le reste c'est tout ce que je veux développer en même temps n'hésitez pas à mettre en commentaire vos objectifs pour qu'on puisse se motiver ensemble ensuite sur ces dix objectifs il faut entourer celui qui aura l'impact le plus positif sur votre vie actuelle normalement ça devrait être assez flagrant pour moi en tout cas ça l'était et donc l'objectif qui selon moi allait avoir un impact le plus positif sur ma vie actuelle c'est celui-ci j'ai lancé ma marque à partir de ça j'ai donc décidé de créer mon vision board sur le thème businesswoman ceo enfin créatrice d'une marque de maroquinerie alors maintenant que j'ai mon thème je me dis je vais aller pouvoir directement aller chercher des petites images et des petites citations pour aller avec mon thème et en fait c'est pas du tout comme ça que ça marche tout d'abord il va falloir que vous imaginez quelles sont les étapes qui vont vous amener à la réalisation de ce projet vous n'allez pas y arriver en une seule étape donc imaginez ces étapes dans mon cas comme je veux lancer ma marque de maroquinerie j'ai pensé quelques étapes qui sont les suivantes donc ce sont des grandes étapes c'est assez grossier pour l'instant mais ce sont pour moi des étapes clés petit teint choisir les matériaux et faire les prototypes ensuite il faut travailler sur les designs le site bref travailler sur le projet ça fait beaucoup de travail tout seul beaucoup de travail à la maison et enfin lancer ma marque en ligne la dernière étape maintenant que vous avez ces étapes en tête vous pouvez aller chercher vos images bien sûr utiliser pinterest parce que c'est la plateforme la plus pratique mais vous pouvez également aller sur instagram ou sur tik tok parfois on peut aussi trouver des belles images ne prenez pas non plus n'importe quelle image qui soit vraiment très jolie il faut vraiment que cette image résonne en vous qu'elle vous donne ce sentiment de vraiment vouloir être la personne sur l'image il faut que cette image soit très motivante pour vous c'est pareil pour les stations ne prenez pas n'importe quelle citation un peu nian nian prenez des citations qui vous ressemblent et qui vraiment vont vous motiver vous pouvez également écrire sur votre vision board quelques objectifs et voilà moi pendant la création de mon vision board j'ai découvert aussi quelque chose pendant que je cherchais des images j'ai découvert que d'autres images me faisaient résonner et c'était plus sur un côté personnel donc ce serait plus sur un vision board plus personnel que je ferai peut-être plus tard mais du coup j'ai quand même découvert que j'avais un peu envie de cette vie de famille que je ne pensais pas du tout vouloir pas n'importe quelle famille mais pas maintenant mais c'est plutôt un goal que je me fixe dans une dizaine d'années voilà vous avez terminé votre vision board maintenant il va falloir l'utiliser et l'afficher à un endroit que vous allez voir tout le temps vraiment tout le temps votre fond d'écran d'ordinateur votre fond d'écran de téléphone sur un grand cadre en liège que vous pouvez mettre au dessus de votre bureau il faut que ça soit accessible tous les jours pour que tous les jours vous puissiez regarder ce vision board et vous motiver alors bien sûr le vision board ça va pas être un miracle mais vous allez regarder tous les jours très fréquemment et je peux vous assurer que ça va vous motiver moi je l'ai mis sur mon téléphone en page d'accueil et c'est vraiment trop trop bien je vois la différence avec avant ce n'est pas en faisant un vision board que vous allez forcément accomplir vos rêves mais c'est vraiment là pour vous motiver parce que au moins vous avez toujours vos rêves en tête vous n'oublierez pas vos étapes clés franchement moi je trouve que depuis que j'ai le vision board je suis beaucoup plus motivée à faire les choses j'aime beaucoup avoir ce fond d'écran sur mon téléphone en tout cas je pense que j'ai choisi les bonnes images et c'est pour ça que j'arrive à me motiver chaque jour avec ça j'espère que vous aussi vous allez pouvoir faire votre vision board dites moi en commentaire quel thème vous avez choisi et si cette vidéo vous a plu et vous a aidé je vous remercie d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à liker et aller me suivre sur les réseaux sociaux je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine 1